Ce qui est venu, c'est pour écouter parler d'Angular, la QV de l'année 2017. Bon, c'est sorti en 2016, mais c'est surtout l'année 2007 qui va être marquante pour ce nouveau framework. À titre d'information, qui a déjà utilisé Angular 2 ou AngularJS ou est développeur tout simplement web ? Il y a du petit monde ? Ok. Qui je suis ? Le mec, c'est moi là. Kylaine Charpentier, je travaille à Open. Il y a une belle banderole ici. Je suis Fronten et mobile développeur, donc je travaille sur des applications web, REC, Angular, AngularJS. Je fais du mobile aussi, surtout sur les plateformes Android, un peu d'iOS. Et mes petites informations en dessous que vous pourrez retrouver après dans les slides un peu plus tard. Pour parler d'Angular, on va faire un petit rappel d'AngularJS pour poser un peu le décor, rappeler un peu les problématiques. On parlera d'Angular pour dire qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça apporte. Les différences entre AngularJS et Angular. Les oui mais parce que c'est un outil, mais il y a toujours un mais derrière. Il y a une petite conclusion. Ça fonctionne. Alors, petit rappel d'AngularJS. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est sorti à peu près en 2009. Ça a été propulsé par Google, développé en interne, après propulsé. En dessous, on a une petite capture qui présente un peu un trend de Indeed, si je ne me trompe pas. Donc, la petite flèche la plus haute, c'est justement AngularJS. À peu près dans cette période-là, AngularJS a été propulsé par Google. Et donc, tous les clients réclamaient que les applications front soient développées en AngularJS parce qu'on avait tout le soutien de Google. Ça faisait un poids assez massif. Contrairement aux autres, si on regarde avec BackboneJS et ReactJS, c'était quand même largement en dessous en termes de recherche d'emploi. Donc, très super. Dans le monde JS, on avait enfin un framework très complet qui apportait des choses, une structure assez facilement utilisable pour n'importe quelle personne qui vendrait d'un autre langage. Et donc, il apportait un certain nombre d'outils qui évitaient d'aller chercher à droite et à gauche des librairies pour pallier à des recettes HTTP, du système de cache, etc. Bon. Par contre, AngularJS, c'était super. C'était une grosse boîte à outils. Ça apportait plein de choses. Mais on avait des problématiques. Donc, cette petite image illustre un peu le problème. C'est qu'on était très isolés à AngularJS. Dès lors qu'on voulait faire autre chose, on se confrontait à des petits problèmes. Comme quoi, on n'avait pas un rendeur, un affichage qui n'arrivait pas. On ne savait pas trop le pourquoi du comment. Ça fait partie des problèmes. On a aussi le dirty checking avec AngularJS. C'est une mécanique qui vient vérifier régulièrement les données qui se trouvent dans le ViewModel qui permet de partager des données entre notre vue et notre contrôleur en JavaScript. Et donc, la mécanique veut que ça tourne en continu. Et dès lors qu'il y a une modification, il va dire au système, il faut que tu te rafraîchisses. Et là, ça engendre plein de mécaniques derrière assez gourmandes. Comme j'expliquais, dès lors qu'on veut utiliser une librairie externe à AngularJS, on se trouve avec des problèmes où, finalement, l'affichage ne va pas se réafficher parce qu'on est hors de la mécanique d'Angular. Du coup, il faut faire des petites mécaniques, déclencher des petites fonctionnalités qui vont dire, c'est bon, on est retourné dans la boucle d'AngularJS. Après, bien sûr, tout ça, ça impacte la performance render qui fait qu'on trouvera énormément de benchmarks qui vont un peu descendre d'AngularJS pour tout ce qui est render de page avec des stats assez phénoménales. Principalement, on va le comparer avec CreateJS qui est beaucoup plus rapide pour afficher une page HTML. Voilà un peu AngularJS pour poser un peu le décor des problématiques qui a entraîné, du coup, une suite Angular. Ce n'est pas Angular2, c'est Angular. Je vais expliquer un petit peu pourquoi après. On va parler un peu, donc, on va le présenter, on va parler des concepts que ça apporte et l'environnement qu'on a besoin pour le faire fonctionner. Alors aujourd'hui, si ça n'a pas changé, on est en version 2.4 suite de Angular. Angular, en ce moment, il y a la release candidate qui est en cours pour la version 4. Ça peut faire peur de se dire qu'on est passé à l'outil Angular2, pas mal de break-in-change, ça implique pas mal de modifications des équipes et donc des montants en compétences, et on part déjà d'une version 4. Il n'y a pas de crainte à avoir, c'est juste qu'aujourd'hui, ils sont dans une logique de se dire, on fait des mises à jour régulières, tous les 6 mois, on va avoir une version majeure, il y aura des break-in-change, peut-être, mais c'est aussi, surtout, des modifications au niveau du cœur. Donc l'objectif, ce n'est pas d'avoir une réécriture de tout le langage, comme ce qui a pu se passer, mais des petites modifications pour s'y faciliter la vie. Et donc, comme je l'expliquais, on ne parle plus d'Angular2, mais d'Angular, parce qu'ils veulent casser ce côté, on a une version 2, donc on a Angular2, Angular3, on ne sera pas Angular3, ça restera Angular. Du coup, Angular, c'est complètement différent d'AngularJS, c'est vraiment une autre façon de voir une application, une autre façon de la coder. L'avantage d'Angular, là, c'est du coup, il est vraiment basé sur les web standards, c'est-à-dire que les web standards, le web avance, il y a des standards qui continuent à avancer avec la W3C, qui continuent à être en draft, qui continuent à être validés, et en fait, l'objectif derrière, c'est que même si des fois, ils ont des mécaniques pour pallier à des fonctionnalités, ils viennent s'appuyer, justement, sur ce qui a été validé pour être au plus proche de la réalité, qui fait que dès lors, si Angular un jour devait partir, potentiellement, la reprise de ce code-là vers quelque chose de plus standard est plausible. Il n'y aura pas de souci, même si c'est un bien grand mot, pas de souci. La petite image, il y a simplement des concepts d'AngularJS, des concepts, des mots-clés qui ne vont plus apparaître. On dit des choses quand même qui nous arrangent un peu la vie. Pour l'outil, l'outil a été basé quand même sur une assez grande modularité, par exemple, on va retrouver une modularité pour tout ce qui va être les digitens, les animations et les routeurs. Ça, ils l'ont déjà mis en place pour AngularJS, ce qui fait que facilement, on peut mettre en place ou pas un routeur, les animations, si on en a besoin. Les digitens, c'est pareil. Ils apportent aussi tout un système de service. LangularCLI, ça va permettre aux développeurs d'avoir des outils en ligne de commande qui vont nous permettre de générer directement les services, les contrôleurs et tout ce qu'on a besoin. Oups. Petit loupé. Les Language Services, ça va être des outils qui vont nous permettre d'intégrer directement dans l'IS2. Il y a à voir tout ce qui va être SNIPED, reconnaissance du code, analyse, etc. Auguris, c'est un outil de débugage qui est intégré à Chrome qui va nous permettre d'analyser une application Angular et donc de savoir un peu les problématiques, comment ça se passe, quels sont les événements qui sont en cours et les types d'erreurs. En dessous, on va retrouver des outils sur un autre niveau, matériel pour tout ce qui va être de l'UI. L'Angular Mobile qui est pour le moment en stand-by qui va être un outil pour nous permettre d'accélérer la mise en place d'une progressive web app pour être plus compatible avec tout ce qui va être les applications pour faire une application web qui sera compatible plus avec un... J'ai plus le terme. Plus facilement compatible avec une application Android, en fait, plus natif. L'universal qui va être la partie serveur d'AngularJS qui va nous permettre de retourner une application directement à AngularJS et donc d'avoir une partie backend potentiellement en Angular. Angular, excusez-moi. Et après, la partie noire, c'est toute la partie cœur qui compose l'outil. Donc là, c'est toutes les fonctionnalités qu'on va retrouver un petit peu, j'en parlerai un peu plus tard. Les nouveaux concepts qu'on va retrouver dans Angular, le component architecture. Assez populaire maintenant, tous les outils interèglent comme ça un peu leur façon de voir l'une application. Donc pour illustrer, on a un point d'entrée qui va être notre app. Notre app va contenir dans son sein une to-do list. Une to-do list. Par contre, il ne connaît pas ce qu'il y a en dessous. La petite to-do, là, ne connaît, ne sait pas non plus qui le contient, mais il sait ce qu'il va contenir. Du coup, qu'est-ce qu'on a besoin ? Un petit formulaire pour ajouter le petit to-do. Un composant to-do pour afficher justement et afficher la tâche et savoir où est-ce qu'on en est, est-ce que c'est fini ou c'est important. Par contre, encore une fois, on ne sait pas ce qu'il y a autour. Enfin, chaque composant ne sait pas forcément qui est son parent. Donc, ils ont besoin de communiquer d'une certaine manière. Ça va se baser sur des événements. Entre parenthèses, on va avoir un événement qui va permettre au composant to-do form de remonter à la to-do list qu'il s'est passé quelque chose. Même chose pour la to-do. On va lui envoyer un paramètre en descendant pour dire, voilà, je te parlais des informations pour que tu puisses t'initialiser. Même cheminement que pour la to-do form, on va avoir des événements pour signaler à son conteneur parent qu'il s'est passé quelque chose. On m'a changé ma tâche, on vient de me supprimer, on vient de me dire que j'étais important ou que j'étais fini. Ça, ça va être la mécanique, l'équivalent en fait du binding qu'on avait dans AngularJS. Ça va permettre de bien scinder la partie descendante des données qu'on veut envoyer à notre composant enfant pour qu'il puisse s'initialiser et des données qu'on veut suivre remonter par le composant enfant. Dans le code, ça se traduit très simplement par les quelques balises qui sont marquées à l'écran. Les syntaxes que vous voyez sur la droite avec le ngform, c'est une syntaxe, un peu comme AngularJS, c'est ce qu'on avait la possibilité du coup de parcourir une liste. Le mot-clé a juste changé. Mais au final, la syntaxe reste la même. On peut retrouver du coup les petits crochets pour les paramètres descendants et les parenthèses pour les informations qui vont monter du composant. La notion de plateforme. Angular, ce n'est plus un simple framework, c'est une plateforme. Le vœu de ça, c'est de dire que je ne prends pas Angular pour faire une application front, je prends Angular. Par contre, j'ai plein de choses qui vont venir s'articuler autour. Ça va être donc la possibilité de développer une application front, comme on le fait déjà, on le fait très bien. Utiliser par exemple les Angular Mobile Toolkit pour faciliter l'intégration avec une progressive web app. Utiliser l'Angular Universal pour avoir un serveur type Angular, retourner l'application Angular et faciliter tout ce qui va être la mise en place de WebServie, de SEO, de Render. L'intégration aussi par exemple d'Ionic 2, NativeScript et React Native qui, pour les deux premiers, on travaille de plus en moins en collaboration, ont toute une pile pour dire que l'application Angular ne sera pas affichée depuis un navigateur, mais depuis tout leur système à eux. qui fait qu'on peut développer une application Angular et la faire fonctionner directement en hybride avec un Nativescript ou à Unique 2. Là, par exemple, j'avais fait un petit test, j'ai fait une petite application Angular à partir de Nativescript à droite et à gauche, React Native. Bon, celui de React Native, il est encore en bêta, c'est encore des tests, la doc n'est pas terrible. Nativescript ont pas mal avancé sur le sujet. Et en fait, du coup, l'objectif, c'était de représenter l'application. Donc, j'ai toute ma partie métier qui est commune. La partie métier, là, pour le moment, c'est juste un service qui me retourne une liste un peu bidon. Par contre, la vue est développée à partir de chaque spécificité des deux plateformes. C'est juste que derrière, j'ai bien mon contrôleur Angular qui vient récupérer un service qui me permet de stocker l'ensemble de mes informations et de les réutiliser pour les afficher à ma vue. Donc, du coup, c'était assez simple quand même de récupérer et de mettre en place ça. L'i18n. ils ont fait un truc qui est plutôt sympa. Je ne le maîtrise pas du tout, j'avoue. C'est qu'ils sont basés sur des formats de type XLF qui sont des formats reconnus qui sont, par exemple, des formats de traducteurs qu'ils utilisent avec des logiciels qui permettent de faciliter la traduction. On va trouver un peu le système de mots-clés où, finalement, par exemple, on va avoir une balise HTML avec GF1. La traduction, la personne va prendre son fichier XLF va le lire dans son logiciel favori pour pouvoir faire ses traductions. Il va pouvoir mettre en dessous la traduction et nous, en tant que développeurs qui développons l'application, dans notre code, dans notre vue HTML, on va pouvoir mettre des informations pour l'aider à savoir à quoi ça correspond. Ce n'est pas juste une clé qu'il a, c'est une clé, mais il y a une description et qu'est-ce qu'on veut signifier par ça pour l'aider aussi à trouver les bons termes parce que forcément, entre deux langues, on n'a pas forcément la même correspondance. On peut avoir des mots qui sont un petit peu changeants. Et donc, pour ça, ils ont mis en place une CLI qui s'appelle NJXC18N qui permet de parcourir l'ensemble du code Angular et donc de ressortir ce fameux fichier avec l'ensemble des sources. ZoneJS, sujet très compliqué, j'ai du mal à tout saisir, mais il paraît que c'est super. L'objectif de ZoneJS, ça a été pris, si je ne me trompe pas, de Dart, en fait, c'est de pouvoir plus facilement suivre tous les comportements qui seraient asynchrones, de pouvoir isoler ces comportements-là plus facilement en sortir les erreurs et aussi de savoir quand est-ce qu'ils commencent, quand est-ce qu'ils sont en cours, quand est-ce qu'ils sont terminés. Là, par exemple, un cas un peu bébête en JS, on a deux premières fonctionnalités qui sont exécutées. Un développeur lambda, si on ne s'y connaît pas trop, on voit un set timeout, on dit que c'est quelque chose qui va se déclencher après. On a une fonction qui vérifie si les noms sont courts des participants et on a un timeout qui est défini à zéro, zéro milliseconde. Du coup, potentiellement, si on donne à manger aux personnes qui ont un nom court, ça devrait fonctionner. Or, ça ne va pas fonctionner parce que ce qui va se passer dans le fonctionnement, c'est que le set timeout va prendre le contenu et le mettre dans une nouvelle pile d'exécution. Du coup, le vérifier non court n'est plus dans la même pile d'exécution que ces quatre leurs. Donc forcément, ça va s'exécuter après même si on a un timeout à zéro milliseconde. Et typiquement, si on reprend le cas encore dans AngularJS, le set timeout, si on le déclenchait et qu'on modifiait des paramètres dedans, ce qui allait se passer, c'est qu'on n'allait pas avoir un affichage qui allait se rafraîchir. Pourquoi ? Parce que là, on est sur notre pile, on n'est plus dans le même contexte, on n'est plus dans le même scope. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait pour faire ça ? C'est qu'ils ont fait un monkey patch pour dire toutes les fonctionnalités natives au navigateur qui vont permettre de déclencher des fonctionnements de type asynchrone, qui vont déclencher de nouvelles piles d'exécution, on va les suivre, on va les surcharger comme ça, on saura dès lors qu'il y a une fonctionnalité qui est utilisée de ce type-là, on sait ce qu'on doit faire. Si elle se termine et qu'il y a eu des modifications derrière, on va déclencher ce qu'il faut, on ne va pas les déclencher n'importe comment ni n'importe comment. Donc, l'objectif, c'est de mieux gérer toutes ces piles d'exécution qui peuvent se déclencher par l'usage du développeur. Et la reactive programming, ils ont intégré tout ce qu'il fallait pour mettre en place des observeurs avec RxJS notamment. C'est plutôt sympa à mettre en place. Je trouve ça plutôt rigolo de pouvoir vraiment... C'est assez compliqué à bien comprendre aujourd'hui avec toutes les mécaniques qu'on peut avoir de callback, de promise, etc. C'est un petit plus. Ce n'est pas négligeable. Ça permet d'avoir vraiment toutes ces notions de stream dans une application, d'avoir des flux qui peuvent être suivis par plusieurs personnes. Donc, c'est quand même pas mal. L'angular CLE, je l'ai présenté tout à l'heure. C'est l'outil que typiquement, je pousse à un de mes collaborateurs pour se baser dessus, pour dire que tout le monde ait la même mécanique. C'est-à-dire qu'on va partir d'un projet, on va l'initialiser avec la CLI. On a des commandes qui sont spécifiques là, qui sont très facilement. Ça va nous permettre de générer, par exemple, des composants avec tout ce qui va avec, avec le fichier de test, le fichier, le partiel HTML, la feuille de style CSS, enfin, CSS, LAS, enfin, je m'y perds. CSS, LAS, SAS, etc., suivant les configurations qu'on aura voulu dessus sur notre projet. Ça va aussi nous permettre de générer directement une distribution de l'application. Donc, l'objectif, c'est que là, quand on va faire un build et on va parcourir l'ensemble du code, retirer tous les scripts qui sont non utilisés, faire l'optimisation aussi dans la partie du cœur d'Angular pour tout ce qui est services et donc outils qui ne sont pas utilisés, qui sont présents dans le cœur d'Angular, on va les dégager. Comme ça, ça va permettre de maximiser la taille. Et bien sûr, une petite commande qui nous permet de développer en temps réel sur notre navigateur avec un suivi des modifications. L'Angular Universel. Universel. L'objectif, c'est du coup de faciliter tout ce qui va être render et SEO. Aujourd'hui, dès qu'on fait une application SPA, on a de grosses problématiques pour tout ce qui va être référencement. Donc, on est juste passé par des petites mécaniques à côté ou enregistrer les pages directement HTML d'un côté pour les retourner. Là, par exemple, c'est une application telle qu'elle devrait la ressembler en SPA. Une fois qu'elle sera interprétée côté navigateur, on va voir toutes les mécaniques qui vont dire bon, d'accord, je détaille une balise des MOAP, je vais chercher tous les scripts, je fais mes requêtes à JAX comme il faut et je récupère tout ce qu'il me faut. Là, l'Angular Universel va retourner un peu différemment. Elle va directement retourner la page telle qu'elle aurait été générée après les mécaniques déclenchées au sein du navigateur. Ce qui permet du coup, c'est que quand les robots vont passer sur votre site, ils auront déjà un rendu de l'ensemble de la page sans pour autant devoir attendre certaines mécaniques. Et après, derrière, une fois que cette page est rendue, l'application, quand elle va s'exécuter, elle sait que la page a déjà été générée, elle sait comment elle est là et du coup, on va poursuivre son cours en SPA sans aucun souci. Du coup, on peut imaginer d'autres types de mécaniques derrière, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, on a un serveur qui nous retourne à une application Angular pour faciliter le render de la page et le SEO. Par contre, on peut se dire qu'à partir de là, le développeur, il peut commencer à monter une pile, faire son propre serveur lié à son application, attaquer d'autres API, faciliter la mise en cache, tout ce qui va être système de proxy. Donc, qu'est-ce que ça va durer aussi derrière ? C'est potentiellement, on peut se dire que tout ce qui est business logic dans notre application Angular va pouvoir être utilisé aussi bien dans le client que dans la partie serveur. Donc, tout ce qui va être configuration, tout ce qui va être modèle, ça va peut-être pouvoir jouer entre les deux et donc après, faciliter, on va dire encore une fois, qu'un développeur client sur Angular puisse faire du serveur toujours en Angular, en Node.js, par exemple. Oguri, comme je l'expliquais, c'est un outil qui va nous permettre de débuguer une application Angular. Aujourd'hui, je crois qu'on est en 1, 2, 12. Donc, ça continue d'évoluer, les mises à jour datent de moins d'une semaine. Là, typiquement, on voit ici l'ensemble de notre arborescence, de notre application Angular. On va retrouver l'APP, on va retrouver les routeurs, le composant qui est à la liste, le formulaire et tout ce qui est tâche. Quand on va vouloir investiguer dedans, on clique sur un composant et ensuite, on va pouvoir voir l'ensemble des éléments qui sont associés. Ces éléments, ça va être par exemple les événements de sortie, comme j'ai pu montrer sur le précédent schéma. On a des événements sur les ToDoChange et les ToDoDelete qui peuvent être remontés jusqu'aux parents. On peut les déclencher directement depuis cette console. On voit aussi les données qui sont entrantes dans ce composant. Là, par exemple, c'était une ToDo. On peut voir le contenu, les modifier et voir les changements en temps réel directement sur l'application. C'est vraiment sympa et très facile d'usage et très rapidement, on peut se rendre compte de certains petits cas qui peuvent ne pas coller avec l'usage qu'on a. Donc, vraiment sympathique. L'environnement, il est assez vaste. On a Angular. On va utiliser du coup l'Angular CLI. Forcément, il faut du Node.js direct, du NPM pour installer les packages. On va avoir l'Angular Universal pour tout ce qui est de la partie serveur. On peut défaire de l'Angular avec aussi bien du Dart, du TypeScript, du JavaScript. Ça fait beaucoup de langage. Faites le choix que vous voulez, mais moi, je préconise le TypeScript. C'est l'équipe aussi qui le pousse. Ils ont abandonné leur langage qu'ils ont voulu développer. ils se sont quand même dit qu'il y a un truc qui existe, on va le réutiliser. Ce n'est pas plus mal pour tout le monde. On va retrouver donc du RxJS pour tout ce qui va être la notion de stream. Et tous les outils de build, on a Webpack et Jspm. Ils ont voulu pousser Jspm au début, au premier de l'Angular. Mais Webpack, c'est mon impression, c'est vraiment personnel. Il a pas mal emporté quand même sur le duel. On voit... On va quand même beaucoup plus d'actualité sur tout ce qui va être Webpack, sur la mise en place des builds, comment le configurer pour avoir une sortie clean comme on le veut, que sur du Jspm qui est quand même assez... À mon sens, je trouve compliqué à prendre en main, à comprendre qu'est-ce qu'on va récupérer et comment tout va s'exécuter. Voilà un petit peu pour l'environnement. Et bien entendu, comme tu as script qui va derrière transpiler vers de l'ES5, on va avoir la possibilité d'utiliser les dernières fonctionnalités de type ES6, ES7. Donc tout ce qui va être classe, les destructeurs, etc. Enfin, vraiment, l'ensemble des fonctionnalités en ES6. La sync et la wait ne sont pas encore disponibles, mais bon, ça devrait pas tarder. La petite comparaison entre AngularJS et Angular. Très important de les comparer, même si c'est un peu... C'est pas que ça sert à rien, mais c'est quand même important pour, par exemple, moi, dans mes équipes, on a pas mal investi sur AngularJS, on a des applications, on a un seul, on a des choses. Maintenant, les questions qu'on se pose souvent, c'est toujours quel est le gap ? Est-ce que c'est commun ? Est-ce que toutes mes équipes, tout ce qu'ils ont fait, c'est qu'à deux qu'il faut repartir des zéros ? Donc voilà. Ça, ce petit versus, en fait, c'est de présenter un peu comment on va écrire, là, typiquement, comment on va déclencher une application dans AngularJS et Angular. Certes, ça ne s'écrit pas de la même façon, mais on va quand même retrouver des notions communes. Dans un premier temps, ici, on va déclencher une application, on va cibler le document, on va cibler notre module que l'on veut, et derrière, on va avoir une attaque, par exemple, ici, qui va permettre de faire les liens entre les deux, et d'ailleurs, toute la mécanique va s'enchaîner. Si on a un routeur, il va taper sur la bonne page, et l'afficher. En Angular, finalement, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'on fait ? C'est qu'on a un app module qui est juste là, qui lui, dedans, a forcément aussi, comme au-dessus, il va y avoir un routeur, des composants, et toute la mécanique va s'enchaîner derrière pour retrouver les bons tags qu'il y a dans le partiel et afficher tout ce qu'il faut derrière. Donc, même si c'est différent, les notions sont les mêmes. La création d'un module. On a une fonction qui s'appelle module, on donne son nom, on met ses dependencies. Angular, ce n'est pas pareil, mais au final, on retrouve le même concept. On a un module, on a des déclarations, on a des imports, on a des boosts. Le nom du module, on la retrouve là, on retrouve les imports pour les modules des dependencies. la création d'un contrôleur ou d'un composant côté AngularJS et de l'autre côté, on a le composant pour Angular. Encore une fois, ça ne s'écrit pas pareil. On a des petits annotations, on retrouve des fonctionnalités en ES6, on a des constructeurs, c'est bizarre, mais on a les mêmes choses. Où est-ce qu'on est ? Où est-ce qu'on est ? La partie ici. On a un contrôleur ici, on a un composant là. Au final, on retrouve quoi ? On retrouve que lui, il a un title, il a un title, c'est bon, on retrouve ses petits. On a un template URL, on a un template URL, on retrouve toujours nos petits. Pour l'associer, ce composant ou ce contrôleur, on tape dans le module. Qu'est-ce qu'on fait de l'autre côté ? On tape dans le module. C'est pareil, on vient ajouter les propriétés qu'il faut pour aussi bien déclarer le composant dans un premier temps et signaler à ce module-là que c'est ce composant-là qui sera le premier composant à afficher qui servira de notre composant route, finalement, de notre racine de notre application. Donc voilà. c'est différent encore une fois, je le répète, mais c'est les mêmes notions. Le binding avec les composants en angular JS. On a des entrées, on a des sorties et on va retrouver exactement la même chose en angular. Input, output. Sauf que là, c'est quand même plus clairement défini. On comporte bien que l'input, ça va être l'entrée et l'output, ça va être la sortie. Donc déjà, visuellement, on sait où on va. Bon, là, c'est un petit peu long, c'était juste là, c'était juste un petit page pour les arguments pour que les développeurs aussi puissent derrière savoir quand il y a un aimant qui sera monté. Forcément, là, on tisse de tout, c'est que quand il y a quelque chose qui se déclenche et qu'on a un objet, on ne sait pas ce qu'il contient. Il faut reparcourir tout le code. Là, c'est un des petits plaisirs avec TypeScript, c'est de rajouter du typage à certains endroits clés ou dans toute l'application qui permettent du coup l'ensemble des développeurs à un instant T, ils ont un objet, ils savent ce que c'est, ils savent ce qu'il va contendre. Potentiellement, il peut y avoir autre chose, bon, certes, mais ils ont au moins une interface, une définition des objets, des propriétés de cet objet-là qui seront indispensables à utiliser. Et là, je crois que c'est l'heure de la démo. J'avais oublié ça. Du coup, là, l'objectif de la démo, c'est juste de vous montrer un petit peu comment on va pouvoir monter rapidement juste une petite page qui va faire une liste. En l'occurrence, là, j'ai déjà monté le projet parce que le monter le projet, c'est comme tout, il faut récupérer toutes les dépendances et ça prend du temps et je n'ai pas Internet. Donc, du coup, je l'ai récupéré juste avant. Du coup, comme j'ai pu montrer tout à l'heure, on va générer un composant à partir de la CLI. Qu'est-ce que je faisais ? Hop là. Donc là, sur une deux commandes, on va voir un G, G pour Generate, C pour Copenet, et je lui donne le chemin que je veux. Du coup, en faisant ça, il va directement me créer les différents fichiers associés. On va voir, comme je disais, le partial, la partie style, le fichier TS pour développer et une mise à jour de l'app module. Alors, ça, c'est cool parce que du coup, dès lors qu'on va vouloir créer un... Alors, par contre, je suis sûr que c'est en tout petit. C'est en tout petit. Excusez-moi, tac, tac, petit zoom, il est où ? Il est là. Normalement, vous devez voir. Arrêtez-moi si je me trompe. Du coup, ce qui est cool dans cet update, c'est que du coup, il est directement allé venir signaler à mon application « Eh mec, je viens de créer un composant, tu peux l'ajouter dans ta déclaration. » Sinon, si vous ne faites pas ça, dès lors que vous allez lancer votre application, vous allez avoir une grosse erreur en jour qui dit « Je ne connais pas trop ce composant, je ne sais pas trop quoi faire là. » Donc, c'est quand même indispensable. Du coup, je l'ai créé, mais j'en avais déjà en fait. On va se servir de celui-ci. Donc, qu'à faire. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va du coup se définir un service. Pour ceux qui ont déjà fait de l'angular JS ou de l'angular, on a donc les systèmes d'injection. Les dépendances d'injection, je crois. Il va se donner de ça en français. Et du coup, là, c'est le même bazar. On va définir une variable, donc la BRService, et on va la tiper. Le 2.1, c'est en TypeScript et on affecte le BRService. Comment ça va fonctionner ? Il va falloir déjà qu'il existe celui-ci. Comment on fait pour le créer ? Toujours la CLI. Hop là. Là, automatiquement, vous voyez, j'ai juste mis BIR. Et avec les conventions de nommage qui peuvent se trouver sur la doc officielle, on va directement avoir automatiquement l'ajout du service et un petit point pour bien faire la séparation entre le nom du fichier et qu'est-ce que c'est comme type de fichier. Ça, c'est toutes des règles, des conventions qui se trouvent sur leur doc, sur leur style guide. Donc, voilà. Donc, on va se retourner une liste. Hop là. Si j'y arrive, bien évidemment. C'est ça le plus compliqué dans la vie. Si je fais une faute, n'hésitez pas à me le dire encore. Allez, on va s'arrêter là pour la forme. Voilà. Du coup, là, ce que je demande, c'est que j'ai une liste de quatre items. Je retourne un tableau de string, encore une fois. Du coup, comment s'en servir ? On voit cette notion d'injectable qui permet de signaler toutes les mécaniques d'angulaires c'est une classe qui va être utilisée dans tout ce qui est dépendance d'injection. Dès lors qu'ils vont parcourir, tout à l'heure, le constructeur qui va avoir un type, il va savoir qu'il peut retrouver cette classe-là. Juste ici. Du coup, pour utiliser cette classe, bon là, par contre, c'est un peu plus chiant, il faut le faire. Il faut l'ajouter. Il faut le provider. Du coup, je viens de l'ajouter dans mes listes. Hop là. Je suis où ? Où est-ce que je suis ? Je crois que je ne suis pas mauvais là. Qu'est-ce qu'il me dit ? Je ne suis pas au bon endroit, évidemment. Tiens, justement. Tout à l'heure, quand je l'ai créé, je l'ai créé dans un dossier qui s'appelle component et lui-même, il m'a recréé un sous-répertoire qui correspond au nom et facilité du coup l'archivage des quatre fichiers qui ont été générés derrière. Ils savent que là, je suis en train de voir que je ne suis pas... Je ne suis même pas dedans. On crée une classe qui est injectable. Par contre, du coup, c'est une classe qui est tout seule dans son coin là pour le moment. Comme dans Angular, ils ont gardé ce truc-là, il faut quand même spécifier je ne peux pas les voir. Il faut quand même spécifier au système que cette classe-là existe dans le module. Quand on a défini le module, toujours sur deux modules comme AngularJS, pour ces deux composants, APP et BIARDS, il faut les déclarer. Si on ne les déclare pas, malgré que les ressources existent, il va considérer que ce sont des ressources qui ne sont pas utilisées, qui ne sont pas prévues dans l'application. Dès lors qu'on va les déclarer, lui, dans son parcours pour générer son but et faire tout ce qui va être la transpilation, il va savoir que ça existe, qu'il y en a besoin et qu'il doit pouvoir les utiliser. C'est la même chose pour le service. Il y a quand même toujours ce travail de dire qu'il faut que je vienne l'ajouter pour que mon système, tout mon module, puisse savoir qu'il existe et que je peux l'apporter. Soit tu l'apportes au niveau global, c'est-à-dire du module, ici. Là, je l'ai directement apporté au niveau du composant. La différence, c'est quoi ? C'est que si tu l'apportes au niveau du module, c'est l'ensemble du module qui va y avoir accès. Si tu le fais à partir du composant, ça sera accessible à partir de ce composant-là et de tous ses enfants. S'il y a des composants qui est frère et soeur à côté, ils n'iront pas accès. Ça sera limité à ce moment-là depuis ce composant-là et toute sa descendance. J'ai répondu à ta question ? Plus ou moins ? Moins que plus ? On va aller dans le partiel. Même chose. Alors, c'est quoi déjà nos syntaxes ? Parce qu'ils ont changé les snipets aussi. Voilà. La même chose. Du coup, on va retrouver la syntaxe dans la partie HTML qui va nous permettre de parcourir un item. Donc ça, ça va être notre liste. Ça, ça va être l'item à afficher, enfin l'item de chaque itération. Et du coup, on va pouvoir l'afficher. Ici, je n'attends pas. Je crois que je me suis planté. Ici. On va voir si ça marche ou pas. Là, dans le NGCR, ce qu'il va faire, c'est qu'il va parcourir le code. Déjà pour pouvoir le transpiler, faire tout ce qui va être map. Et donc après, pouvoir faire son rendu. Toujours en mode développement. Là, on va... J'ai peut-être un peu craqué mon slip. Donc, il va falloir pas s'enverder. Hop là. Da, da, da. Ouais. Bon, c'est un petit peu long. Forcément. comme tous ces outils-là qui vont utiliser à peu près derrière, qui vont transpiler, qui vont optimiser un peu le code derrière, ça prend du temps. On a pas mal d'arborescence derrière. Cette phase de compilation, vous disiez qu'il doit la faire pour tester directement ta main ? Bah, en fait, dès l'heure que tu vas vouloir tester ce que tu fais, donc tu vas lancer ton serveur avec un webpack derrière, qui, lui, va parcourir ton code derrière. Comme là, c'est du TypeScript, le TypeScript n'est pas interprété dans ton navigateur. Donc forcément, il est obligé derrière de transpiler vers de l'OS 5 pour être compatible avec le navigateur. C'est la grosse problématique aujourd'hui sur tous les outils modernes en front, c'est que derrière, t'as... Oula. Ouf. T'as besoin de toute une usine pour que ton code puisse être transpilé vers de l'OS 5, interprétable par l'ensemble des navigateurs. Donc à chaque fois que tu vas développer, c'est la chose qui est un petit peu... Que ce soit du Réal, que ce soit de l'Angular... De l'Angular. Tu vas vouloir utiliser les nouveaux outils, tu vas vouloir utiliser le S6, tu vas utiliser Babel, tu vas utiliser Webpack, et là, t'as une grosse usine à gaz et ça prend du temps d'ailleurs que tu fais une modification. Ça, par contre, c'est le moins agréable. Ça fonctionne, c'est déjà pas mal. Ça me semble que je fasse mal les choses, hein. Ah là là. Yaya, yaya. J'ai l'impression d'avoir fait un plouf. Pourtant. Hop. Merci pour celui qui a vu l'erreur, en tout cas. Donc, voilà. C'était compliqué, mais j'ai réussi à faire ma liste. Mais théoriquement, ça doit être plus simple. Donc, voilà. C'est tout ça pour montrer, finalement, que c'était la même chose qu'en fait en AngularJS, encore une fois. On va retrouver cette notion avec... On va avoir un composant, on va avoir un service qui sera injectable dans ce composant-là. pour pouvoir utiliser les méthodes associées et directement avoir le même type de rendu. C'est quand même hyper verbeux. C'est quand même hyper verbeux. Ça reste verbeux. Mais... Ça va revivre les gens qui aiment beaucoup de Java, mais... Ben, maintenant, le problème, c'est que... Même quand tu prends une application, on va dire, React, ça reste verbeux quand même. Même si ça reste du pur JS, ça reste très verbeux. Tu as beaucoup de choses. En l'arge JS, on était quand même très proche du JavaScript. On est proche... Ben, là, maintenant, on est sur du TypeScript. Donc, on va avoir toutes les notions de JavaScript, le TypeScript en plus, toute la lourdeur qui va avec, les outils qui vont avoir pour packager notre application. Ça reste verbeux. Par contre, aussi, maintenant, les IDE qu'on utilise ont plus d'aisance à suivre ce qui se passe sur TypeScript pour tout ce qui va être auto-complétion, tout ce qui va être interface, les petits clics-clics directement sur nos classes pour nous ramener directement au point où il faut. C'est quelque chose qui est plutôt agréable et que les développeurs que nous, qui ne sont pas JS, enfin, les gars dans ma boîte qui ne sont pas JS, qui voient ça, ils ne sont pas perdus. Ils comprennent ce qui se passe, ils voient qu'est-ce que ça veut dire. J'ai un plaisir d'entendre le discours GWT. Mais ça, du coup, ce discours-là, il est pour tous les langages et toutes les technologies à ce moment-là. Parce que l'objectif, forcément, quand on va présenter quelque chose, un nouvel outil, quelque chose qui soit moderne, n'importe quoi, forcément, il y aura des contraintes derrière. mais après, je ne dis pas que c'est, je ne dis pas justement qu'Angular, c'est une solution miracle, au contraire. Ça apporte des choses. Ils ont tenté quelque chose pour, va dire, être un peu plus moderne. Maintenant, Angular apporte quand même une certaine simplification à mon sens, peut-être pas pour vous, pour moi aussi. la modularité est plus facilement repérable comparée à de l'Angular. Et surtout, entre les deux, on a quand même beaucoup de notions communes. Donc, voilà. Par contre, comme j'expliquais, c'est bien, ça apporte des nouvelles choses, on a des gros outils, on a plein de choses derrière. Mais la migration entre le 1 et la 2, elle reste très compliquée. Ça ne se fait pas comme ça. C'est quand même deux entités complètement différentes. On a toujours cette notion quand même de blackbox parce qu'on va appeler des fonctionnalités derrière, on va appeler des services qui sont dans le cœur d'Angular. Par contre, derrière, qu'est-ce que ça fait ? On ne sait pas trop. Ça va se passer quelque chose, il y aura peut-être un petit truc magique. C'est toujours ce petit problématique-là. Là, typiquement, pour la notion de plateforme qui veut l'intégrer avec je suis compatible sur l'ensemble des plateformes qui existent au monde, on ne passe plus, par exemple, en attaquant en JS directement les éléments du DOM à partir des IDs, des classes, des tags, etc. Là, on va passer par un render service qui, lui, automatiquement, il va savoir à partir d'une information, savoir sur quelle plateformule il est et du coup, savoir quel type de fonctionnalités il faut utiliser pour récupérer ces éléments. Donc, voilà, c'est assez blackbox. Pas mal de subtilités des outils où finalement, ce n'est pas du tout marqué dans la doc. Ils ont enfin sort d'avoir une doc assez conséquente, mais il y a toujours des petits loupés où on se rend compte directement, dès qu'on code, finalement, ce n'est pas ça qu'il fallait faire et il faut le faire autrement, malheureusement. Manque d'harmonie des outils. Ça tend à être moins vrai, mais jusqu'à il y a encore trois semaines, deux semaines. L'angulaire universel était en stand-by à moitié en abondant. La CLI, tout est toujours en bêta. Là, aujourd'hui, on arrive sur quelque chose où, bon, ils commencent à les intégrer et à retravailler un peu dessus, alors que normalement, ça aurait déjà dû être fait depuis plus de six mois. Donc, voilà, c'est pour ça que tout n'est pas finisé. Ils sont quand même sortis un peu trop tôt en septembre 2016, si je ne me trompe pas. Et c'était surtout parce qu'ils étaient attendus. Donc, forcément, ils l'ont sorti et l'outil n'était pas du tout prêt. Là, encore aujourd'hui, typiquement, même leur site de documentation est toujours en Angular 1.6, en AngularJS 1.6. Ils n'ont toujours pas migré vers de la 2. On n'a pas trop de références en Angular 2 aujourd'hui. Donc, voilà, là, ça tend maintenant que la version 4 qui arrive. On voit des choses qui commencent à bouger, mais ça fait un peu tard quand même. Le souffle, il est un petit peu retombé quand même derrière. Et surtout que, bon, il sort, mais derrière, on a quand même déjà une panoplie de frameworks qui sont... Encore un peu de clics. Qui sont déjà... Ah ! Je vais y arriver. Qui sont déjà quand même pas mal. On a React qui est bien installé. Il y a pas mal d'outils qui ont autour. Encore une fois, on a toute la lourdeur qui va avec l'ensemble des outils qu'il faut mettre en place parce que React, même si on dit que c'est une petite livraison réduite, pour la faire fonctionner, il faut toute une panoplie. Il faut tout un arsenal. On va avoir VueJS avec qui on va retrouver des inspirations de React, de Backbone et de AngularJS. Très facile à mettre en place. Lui, par contre, j'ai beaucoup aimé l'utiliser. On va retrouver du Aurélia. Aurélia, encore une fois, c'est un autre framework. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'arrive. C'est un mail de l'équipe d'Angular. Qu'est-ce qu'il a dit ? Je n'aime pas votre philosophie. Du coup, je pars de mon côté et je vais faire mon propre framework. Donc, il a fait son propre framework qui plus ou moins se rapproche avec Angular visuellement. Simplement que lui, ils ont dit qu'on va se baser sur tout ce qui va être convention. Toutes conventions de Nova, les conventions de l'architecture. Et du coup, automatiquement, ils vont essayer à retrouver les petits, retrouver les bons parcelles, les bons services, etc. Backbone, qui est aussi là depuis très longtemps, qui est déjà installée. Récemment, nous, dans nos locaux, encore une fois, on a développé une application en Backbone. Elle fonctionne très bien. Il n'y a pas de problème. Ce n'est pas parce qu'il y a de 2010 qu'ils n'utilisent pas forcément de l'OS 6, de l'OS 7, du TypeScript que c'est désuet. Donc, voilà. Ça, c'est pour dire surtout qu'il y a pas mal de choses qui existent et ce n'est pas parce qu'il vient de sortir Angular 2, qu'il est TypeScript, qu'il est super, qu'il est Google, que c'est une solution à l'ensemble des applications font. Il y a plein de solutions. Elles arrivent toutes à la même finalité. Certes, par des chemins qui sont différents. Après, c'est une question de feeling. Donc, au final, même si je viens de dire du mal, je trouve ça cool quand même qu'Angular soit sorti, qu'il y ait des nouveautés, qu'ils essaient des choses, on va dire. Ça montre aussi quelque part que ça bouge, que ça ne stagne pas. Même s'ils essaient, pour le moment, ces six derniers mois, il n'a pas été très concluant sur Angular. Ça tend à l'aide de plus en plus. Pour les développeurs, il y a quand même une meilleure fiabilisation du code. Moi, quand je vois ce qui est pondu dans ma boîte par certains mecs, je suis content qu'il y ait ça. Il y a du TypeScript, il y a des choses comme ça qui disent, voilà, ils savent ce qu'ils font, ils savent avec quoi ils travaillent, il n'y a pas de malaise là-dessus. Et bien sûr, vers un Angular un peu plus unifié avec tout leur... tout ce qu'ils veulent faire pour le membre, pour la suite, avec la notion de plateforme qui n'est pas réellement mis en place, qui était une des promesses de l'outil, mais qui serait à venir. Donc, voilà un peu pour la petite présentation d'Angular. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Est-ce que tu peux décider d'utiliser un autre moteur de vue ? Donc, Angular, quand il est en système de vue, tu peux utiliser React, par exemple. Tu parles justement de Backbone.js, Backbone.js et React, c'est une première fois, comment passer le début de Backbone par React ? Est-ce que tu peux faire la même chose avec Angular ? Potentiellement, tu pourrais. Le moteur resterait là, parce que forcément, c'est eux qui vont l'interpréter, mais comme pour Angular.js, quand tu faisais des mix avec React, ça fonctionne. Par contre, c'est sûr que du coup, tu te retrouves avec quand même deux librairies distinctes d'un côté. tu as quand même certes, c'est chiant pour un moteur que forcément, encore une fois, il faut réapprendre des syntaxes, réapprendre des mots-clés qui sont réinterprétés dans l'HTML pour faire des parcours, pour faire des ifs, pour faire des else. Des choses qui sont quand même là depuis assez longtemps dans d'autres moteurs qui fonctionnent. L'avantage avec React, forcément, c'est avec du JSX. Donc, tu peux utiliser du JS pour faire ce que tu sais faire de mieux. mais tu as quand même l'outil qui te propose le moteur qui fonctionne. Il n'y a pas trop de problèmes, on va dire. Sinon, non, je ne vois pas de problématique à changer le moteur. Au niveau SEO, comment ça se passe ? En fait, pour le SEO, typiquement, quand tu fais une SPA, ce qui se passe, c'est que ton application est juste limitée à un petit tag. Forcément, ton robot, quand il va passer, il va avoir une page, il va avoir trois éléments en HTML, il va se dire « bon, je n'ai pas de contenu, je n'ai rien en contenu à référencer ». Là, avec l'angular universel, l'objectif, c'est de dire, typiquement, on va dire, avec une application sous express en EGS, tu as un moteur, typiquement Jade, il va interpréter ta page HTML, il va la retourner. Et bien là, plutôt qu'il y ait un moteur Jade, on va utiliser un moteur Angular. On lui dit le nom de l'application, le nom du chemin, enfin, source app.ts, il va la parcourir et du coup, en fait, il va réussir sur le bootstrap dessus, savoir que le premier composant, c'est celui-ci, qui génère ça et de fil en aiguille, je dois générer tel et tel élément. Du coup, au final, ça lui génère une page HTML et il dit « ok, c'est ça que je retourne à mon client » et comme mon client va récupérer la page, en fait, il aura une page qui a déjà du contenu, il n'aura pas besoin de la générer et au moment où les scripts angulaires vont se déclencher, donc ils vont faire comme il disait avant, ils vont voir qu'il y a une application angulaire à lancer, ils vont voir qu'il y a des tags qui correspondent, des balises qui correspondent, mais simplement que la première session est déjà faite. Du coup, il n'y aura pas besoin d'aller rechercher les parcelles qui sont associées et du coup, à parcourir tous tes services pour récupérer tes informations. La première session sera faite. Non, bien sûr. il y a une correspondance en fait derrière quand on va parcourir au niveau du chemin. Je t'avoue qu'aujourd'hui, je ne l'ai pas testé jusqu'au bout, j'ai testé sur 2-3 pages comme ça pour voir déjà qu'est-ce que ça donnait en rendu, est-ce que c'était vraiment quelque chose d'intéressant. Comme je disais, le projet était à moitié en stand-by abandonné depuis un petit moment. Il était toujours en version 2.0 alors que je n'en ai en 2.4, 2.4.8, je ne sais plus trop. Et il y a quelque chose qui est intéressant derrière mais qui n'est pas finalisé en fait. Là, il l'intègre pour la version 4 d'Angular mais c'est quand même prendre des pincettes. Et encore, comme je disais, quelques temps, on pensait que c'était un mot qui abandonné. Le starter pour déclencher une application Angular universelle était super compliqué. A donner au moins d'un novice, c'était impossible à comprendre. Là, ils ont fait quelque chose déjà qui est beaucoup plus simple en 2-3 scripts. Vraiment, on a quelque chose qui fonctionne, qui... qui donne un aspect quand même, tu dis, ok, c'est très facile, je mets ça, tac, tac, ça me sert un peu comme si on mettait un Apache avec une application HTML5 derrière à retourner. Donc déjà, il y a une petite simplification mais après, derrière pour le chemin, la théorie voudrait que décolore qu'on va saisir les chemins dans notre URL, ça va envoyer au serveur. Le serveur va faire le parcours entre ce chemin-là et les routers qui existent dans ton application Angular et retourner la bonne page. Donc, tu as pas une SPA mais qui fonctionne aussi en mode de... aujourd'hui, on peut déjà le faire avec typiquement avec HTML5 où on va retirer par exemple le petit hash qui est en haut dans l'URL. En fait, on va directement attaquer le serveur qui va finalement retourner la page et on va essayer de faire une correspondance entre cette URL-là et l'application sans pour autant devoir dire il faut que je repasse absolument par ma racine pour accéder à là ou avoir un hash en plein milieu. Ça, on le fait déjà. Par contre, c'est sûr, il y a des mécaniques à mettre en place pour dire d'accord, je recharge ma page, ma page, quelle URL, c'est pas la racine donc je suis là donc je dois me redirger là-bas. C'est des mécaniques à penser et à mettre en place. C'est ça. En fait, tu auras vraiment ta petite coquille serveur à côté de ton application cliente. En fait, simplement, tu dis que dans ta génération, tu pointes vers le premier fichier qui sert à lancer ton application. Et du coup, en fait, ton application qui est cliente d'un côté, elle ne va pas bouger. C'est juste que tu pointes dessus un endroit. Je crois que je vais récupérer un exemple. Je ne sais plus où. non, je ne l'ai pas là. Mais voilà, ça pointe vraiment sur la même application derrière. C'est quoi cette note qui est derrière ? Alors, la compatibilité aujourd'hui, ils ont fait en sorte que ça soit fonctionnel avec du .NET et du Node.js. Il y avait un starter Node.js, un starter .NET. Je n'ai pas regardé ce que c'était dans le .NET. Désolé. Et en Node.js, c'était, comme j'expliquais tout à l'heure, vraiment très compliqué à prendre. Il y avait beaucoup, beaucoup de choses pour pas grand-chose au final. et là, la dernière démo que j'avais vue, je pourrais la passer. Vraiment très simple à prendre en main. c'est vraiment, tu as ton script serveur en Node, tu déclenches un express, tu changes le moteur de vue et voilà. Injuste. Mais beaucoup plus abordable. Pas d'autres questions ? N'hésitez pas. Pas d'autres questions. Sous-titrage ST' 501